L'installation du nouveau gouvernement. Je compte beaucoup sur votre professionnalisme pour couvrir les actions et les activités du gouvernement. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de préjuger au premier conseil des ministres de ce gouvernement. Et à cette occasion, j'ai présenté au gouvernement la vision globale et les priorités du gouvernement pour la période intérimaire, allant de maintenant jusqu'aux élections. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes, avec une large participation de la population et un gouvernement qui s'en passe pour qui. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de favoris ou de gens qui le favorisent. Pour nous avoir un environnement bizarre, nous avons besoin de la sécurité de tout le monde. Nous avons besoin que tout le monde ait une libre circulation. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État, rétablir la confiance dans l'administration et dans la justice, avoir une stabilité sociale, respecter les droits de la personne. Et ça, nous voulait surtout nous changer de façon, nous guérons nos relations les uns avec les autres. Pour cela, nous voulait qu'il y ait un dialogue permanent et structuré au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la population. Et dans le dialogue structuré, nous avons besoin d'un consensus pour qu'il y ait un accord entre la force politique et la société civile dans le meilleur délai. Nous avons besoin d'un nouveau modèle de gouvernance transparente. Et surtout, oui, transparente et surtout sans corruption. Nous allons rechercher le bien-être de la population, car la sécurité sociale, la lutte contre le chômage est importante, même si c'est pour une courte durée que nous sommes là. Par ailleurs, nous entendons qu'il y ait une poursuite de l'enquête concernant l'assassinat crapuleux et odieux du président de la République. Nous entendons qu'à ce que tous les commanditaires, tous les auteurs de cet assassinat soient traduits en justice. C'est une affaire d'état, et quel que soit côté de l'assassinat, nous n'avons pas le possible et nous n'avons pas le bâle de la justice. Nous avons dit que pendant ce bâle de l'assassinat, nous avons fait plusieurs rencontres. Nous avons fait plusieurs rencontres avec la communauté nationale. Tout d'abord, nous déprimons l'engagement pour nous déprimons le bâton des pèlerins pour nous recommencer à faire des acteurs qui sont dans la vie politique, mais aussi dans la vie socio-économique. Pour nous construire un large consensus pour nous arriver à un accord politique pour que nous prenions une gouvernance apaisée et moins sur le monde dans la société. Et que nous avons organisé de très bonnes élections. Nous avons rencontré plusieurs organisations, sociétés civiles. En particulier, nous avons rencontré des acteurs de la société, du secteur économique. Nous avons continué avec des rencontres avec des acteurs politiques. et d'autres rencontres à privé-faites dans les jours qui viennent. Les discussions jusqu'ici sont difficiles, mais constructives. Le dialogue reste le maître mot de toutes les actions que mon gouvernement va entreprendre pour réconcilier la nation haïtienne. Nous avons continué avec mon gouvernement et tout secteur dans la vie pays pour nous retirer et éliminer tout irritant, tout bagay qui peut empêcher pour nous arriver dans un bon accord politique pré-CPC ou être capable de faire l'élection sans passe-pour-qui. Merci beaucoup. Je compte beaucoup sur votre professionnalisme pour couvrir les actions et les activités du gouvernement. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de préjuger au premier Conseil des ministres de ce gouvernement. Et à cette occasion, j'ai présenté au gouvernement la vision globale et les priorités du gouvernement pour la période intérimaire, allant de maintenant jusqu'aux élections. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes, avec une large participation de la population et un gouvernement qui ne s'en passe-pour-qui. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de favoris ou de gens qui le favorisent. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de sécurité. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de sécurité. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de sécurité. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État, rétablir la confiance dans l'administration et dans la justice, avoir une stabilité sociale, respecter les droits de la personne. Et ça, nous voulaient surtout nous changer de façon, nous bien relations les uns avec les autres. Pour cela, nous voulions que nous avons un dialogue permanent et structuré au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la population. et dans un dialogue structuré, nous devons chercher un consensus pour que nous arrivions à un accord entre la force politique, la société civile,